Pierre-Antoine s'était gosillé pour encourager son CO. Un week-end de finale aux yeux du deuxième Lintar Né Capo Ortega. Victoire impérative pour Castres, sixième, pour encore croire aux phases finales. Mais le défi est de taille, c'est le leader Montpellierin en rouge qui vient défier le champion de France sur cette ère. Sur une série de quatre victoires de suite, les Eroltais sont en confiance et ouvrent le score. Trois pénalités pour Benoît Payog. Mais en face, Rory Cocotte maintient les siens à flot. Neuf partout, quelques instants avant que les équipes ne rejoignent les vestiaires. Capo Ortega tente alors une dernière percée pour le CO. Capo Ortega en relais, Capo Ortega qui a trouvé une brèche qui nous fait un cadrage ébordement. Il rétrit le Cocotte à l'intérieur, Rory Cocotte, il a du soutien, il peut la donner. Il n'a pas la donner, il est repris à quelques centimètres de la ligne d'un but de Montpellier. 16-9 pour Castres après transformation. Un essai qui coûte cher à Montpellier puisque Lillier-Nagouza à droite se luxe l'épaule en manquant ce plaquage. Après la pause sursaut du leader, drop de François Trinduc, son huitième cette saison. L'ouvreur sans égal dans l'exercice en top 14. Mais c'est alors que Romain Tellet fait son entrée. Dernier match à Pierre-Antoine pour l'arrière de 36 ans. Tellet, le serial buteur qui termine sur deux pénalités réussies. 3100 de points inscrits en carrière, 22-12. Mais Trinduc arrache le bonus défensif pour Montpellier dans les dernières secondes. 22-15. Pour les Castres, l'essentiel est là. La qualification pour les phases finales ne dépend que d'eux. C'est souvent un résultat qui contook la Q Microsoft. – Sous-titrage FR 2021